... ... ... ... ... J'y étais très souvent avec mon père. ce paysage de Kos pour l'enfant que j'étais c'était très stimulant pour l'imaginaire c'était le pays des contours aussi le pays des contours c'était ce que je voyais dans mes rêves les rêves étaient inspirés de ces visions de paysages assez fantastiques ce pays imaginaire peuplé de contours c'est-à-dire de créatures mystérieuses dans ma boîte aux lettres j'ai trouvé un petit mot sans enveloppe un bout de papier avec un petit dessin affuré qui disait bonjour je m'appelle Matt Contour je fais des dessins dans ce genre-là il y avait un numéro de téléphone alors déjà je trouvais ça assez étonnant qu'il soit déplacé de si loin et puis le petit dessin qu'il y avait me paraissait intéressant ça ne pouvait pas dire grand-chose mais j'avais quand même eu envie de le rencontrer du coup et on a vu arriver un petit punk qui était plein de... des plingues de la nourrice de tartan de machin un peu déchiré et avec un gros pétard noir sur la tête et donc il débarquait à peine de sa lozère en fait Matt nous a déballé le fanzine qu'il faisait au lycée puis toutes les planches qu'il était en train de faire et c'était... ben... ouais au début on était un peu méfiant on se disait bon ok il a l'air vraiment jeune avec ses épargues à nourrice qui brille là mais il nous a bluffé quoi et donc on s'est rendu compte qu'on avait affaire à du solide et donc on a pu voir les planches qu'il faisait à cette époque-là qui étaient pour beaucoup qui racontaient rien c'était surtout des compositions de personnages des expérimentations graphiques des trucs complètement dans l'état d'esprit les punk de l'époque qui pouvaient rappeler parfois carreau parfois bazooka c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour dessiner correctement un mat de conture il faut avoir le crayon bien affûté et bien affûté au cutter s'il vous plaît le taille crayon n'est pas de mise pour un mat de conture affûté au silax serait nettement mieux mais je ne vais pas ça sous la main je l'ai laissé à mon atelier alors mat la première fois que je l'ai vu il ne s'était pas du tout ça ça pouvait être quoi 87 un truc comme ça peut-être et il est apparu dans le bar bon c'était la fin des années 80 il ne faut pas lui en vouloir il ne faut pas que lui m'en veuille surtout mat je suis désolé mais c'est comme ça que je te revois il avait un long manteau noir mais en fait il était plutôt souriant c'est à dire à la fois très impressionnant ça doit être ça mais c'est sur ses cheveux et puis alors voilà c'était d'un noir et puis alors ça faisait des flammes noires un coup de plus gothique que des flammes noires finalement j'ai rencontré Mat Contur en juin 1988 je connaissais ses bandes dessinées d'avant j'avais lu dans le lynx j'avais lu Ner son grafzine et à cette époque là l'idée c'était de faire des fanzines ou des grafzines très vite très simplement à 50 exemplaires ou à 100 exemplaires et le premier que j'ai fait avec Mat c'était un recueil de ses crobares ça a fait un recueil de crobares un peu inspiré de ce que pouvait sortir mais dans des gros gros volumes Crumb en fait et c'était ce petit fanzine là derrière on voit un peu comment ça se passait alors là c'est pas la table c'est le tapis c'est le tapis de ma chambre et on voit Mat et moi en train de choisir les crobares qui vont être dans le volume moi je suis un gamin j'ai pas de barbe à l'époque j'ai eu une vision extraordinaire de cette chambre j'ai l'impression quand j'y pense ce que je vois si je ferme les yeux et j'essaye de me la représenter c'est comme si c'était une grotte sculptée et dessinée un espace entièrement troglodyte je sais que c'était une chambre de bonne du sixième arrondissement mais elle était entièrement peinte entièrement dessinée l'impression que j'ai en y repensant aujourd'hui c'est celle de l'entrée quasiment de l'entrée dans le monde de l'Agartha ou le monde de Shambhala la porte d'entrée vers le royaume de l'absolu j'ai cette manie de marquer tout ce que je fais tous les jours ça c'est mes cahiers de brouillons là je redécouvre des brouillons par exemple celui-là ça c'est le brouillon de Crocodile Comics 2 en fait ça c'est un carnet de poche un truc que je trimballais en voyage en train j'étais invité en Belgique j'avais ça dans la poche et je m'en suis inspiré complètement directement de ce carnet-là pour le comics qui a suivi Crocodile Comics 2 ça c'est pour le comics tombe la veste là voilà il y a une première ébauche de la couverture là c'est tombe tout court après je l'ai mis tombe la veste ça me semble un peu un peu moins sordide il y en a même deux des couvertures disons ça c'est du sérieux ça c'est du travail de pro c'est pas toujours le cas c'est du travail le plus important de ma tconture si ce n'est le plus important parce que c'est un peu la clé de voûte de tout son travail cette double page pour moi c'est une des choses les plus psychédéliques qu'on puisse trouver dans tous les arts confondus c'est absolument hallucinant et la façon dont il distingue le lustre à travers cette espèce de fourmirement je ne sais plus comment ça s'appelle le phénomène optique quand on voit des petites lumières l'équivalent des acophènes mais pour les yeux et puis il y a sa sorcière son Gilbert Magnac et tout ça étant relevant à la fois de l'autobiographie de la reconstruction psychanalytique et de la de la fantasmagorie pour moi c'est un des livres les plus importants du catalogue de l'association sans aucun doute les conctures c'est partie d'un exercice d'ailleurs d'atelier d'écriture alors j'étais invité à participer à un atelier d'écriture et on nous proposait de l'exercice qui est celui de raconter des souvenirs qu'on peut avoir de sa chambre d'enfant et et avoir fait ça ça m'a ça m'a remis effectivement dans le bain de ma chambre enfantine et et ça m'a rappelé que j'avais une chose importante à faire dans ma vie c'était raconter cette histoire de de contures de créatures de mes rêves dont j'ai tiré mon pseudonyme et l'arrivée dans cet univers de personnages de rêves c'était c'était au moment de l'endormissement des visions hypnagogiques avec les phosphènes c'était complètement psychédélique c'était facile d'avoir c'est tui 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 ton tui tes tui tui raccord tui 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 C'est parti. 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 par exemple. C'est parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. c'est parti. qui est 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 parti.